Et j'y croyais pas, je voulais pas y croire. J'attendais d'être dans l'avion, même là je suis dans l'avion, j'ai encore du mal à imaginer. J'ai regardé par le hublot, j'ai vu toutes ces lumières comme ça, c'est magnifique cette vue du Mexique la nuit. Et je me suis dit, mon Dieu, je me suis battue contre tout ça, contre tous ces gens-là. Waouh ! Et mon père qui me dit en rigolant, oui, il y a la même chose de l'autre côté. Enfin voilà, c'est un grand moment, le décollage. Quels sont vos projets là, Florence, pour la suite ? Arriver, embrasser les miens, embrasser ma mère, embrasser ma grand-mère, embrasser les gens que j'aime, embrasser les gens qui m'ont soutenue. Et... Arriver, rentrer à la maison. Et quoi ? Non, non, la rancune, la haine. J'ai trop connu ces sentiments-là les premières années en prison. Et c'est vraiment derrière moi aujourd'hui, c'est rempli d'amour, contente, heureuse et prête pour vivre. Le fait que beaucoup de gens croyaient en moi chaque jour, c'était beaucoup plus de gens qui croyaient en moi. Et... Et l'envie de... La rage, l'envie de gagner, l'envie de... Qu'on reconnaisse mon innocence, l'envie... L'envie de sortir et de pouvoir être là face à vous, la tête haute. Je crois que depuis le premier jour, tout est dur. Les premiers sont durs, les derniers sont durs. Et ce qu'il y a entre le premier et le dernier, c'est très dur aussi. Il n'y a pas... Ils sont différents.